– Bonjour à tous, bienvenue dans les 4V, Patrick Cannaire. – Bonjour M. Daré. – Troisième jour de l'examen de la réforme des retraites au Sénat. Est-ce que vous appelez, vous aussi, à mettre le pays à l'arrêt mardi prochain, comme le souhaitent plusieurs syndicats ? – Les Français vont le dire eux-mêmes. Ils vont dire qu'ils sont très opposés à cette réforme. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur 10 qui n'en veulent pas. Si vous prenez les actifs, c'est 9 Français sur 10. Et donc, les Français n'ont plus beaucoup de moyens. Ils peuvent espérer sur le vote du Sénat, nous y reviendrons sûrement. Mais ils n'ont qu'une seule possibilité, défiler, manifester, occuper potentiellement les entreprises, dire dans les services publics que ça ne va pas. – Vous vous dites qu'il faut tout bloquer ? – Moi, je pense qu'on est sur une démarche d'augmentation de la pression de la population française à l'égard du gouvernement. – Vous encouragez à tout bloquer ? – Qui n'entend rien. Moi, j'encourage à ce que les Français prennent leurs responsabilités. Et leur responsabilité, c'est de défendre leurs acquis. Et voilà, donc oui, les Français doivent se mobiliser. – Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, humanitaire dans quelques mois. C'est ce que dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. – Oui, je ne vous cache pas que j'étais un peu surpris de ces mots. – C'est-à-dire ? – Je me demande d'ailleurs si la sécheresse n'est pas liée à la contestation des Français. Peut-être, M. Véran, à mon avis, était un peu excessif. Et il ne faut pas prendre les Français en otage et créer une forme de chantage à leur égard en disant, mais attendez, si vous n'êtes pas gentil avec nous, ça va être terrible. Non, les Français, encore une fois, réclament le droit à la retraite à 62 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. – Alors, au Sénat, est-ce que vous souhaitez que, contrairement à l'Assemblée, l'examen du texte puisse aller jusqu'au bout ? Parce que les écologistes, excusez-moi, par exemple, disent qu'il ne faut surtout pas que ça aille jusqu'au bout au Sénat. – Alors, il y a plusieurs étapes, si vous voulez, dans ce texte. Ce que nous souhaitons, c'est que l'article 7, le fameux article 7, qui propose le report de l'âge légal de départ à la retraite, cet article soit examiné, traité, amendé éventuellement, et pour ce qui nous concerne, supprimé. Quand je dis ce qui nous concerne, les trois groupes de gauche au Sénat. Nous nous battrons jusqu'au bout pour cela, pour dire qu'il y a une autre voie qui est possible. Pourquoi cela est important ? C'est parce que cette réforme, on le dit souvent, va toucher, selon le gouvernement, 6 Français sur 10. 6 Français sur 10. Ça veut dire, en nombre d'actifs, 18 millions de personnes. Eh bien, ce que nous voulons, c'est que l'article 7 soit débattu, il sera sûrement adopté par la droite sénatoriale, qui est comme cochon en foire et larron en foire avec la droite macroniste sur le sujet. Et puis après, nous aurons les autres articles. Mais, M. Daré, sans vouloir faire un cours de droit constitutionnel, ce n'est pas de notre fait, si le gouvernement a choisi un véhicule législatif qui crée une rupture chronologique dans le débat, et le 12 mars à minuit, c'est fini. C'est terminé. Mais l'article 7, par exemple, est-ce que vous souhaitez qu'il soit examiné avant ou après les mobilisations de lundi ? Il est clair qu'il y a une forme de consensus intelligent, une forme de sagesse au Sénat, ce qui peut arriver, sur le fait qu'il faut laisser les Français s'exprimer. Nous laisserons les Français s'exprimer potentiellement, nous verrons bien, il y a encore trois jours de débat avant la date du 7 mars, nous allons laisser les Français s'exprimer et nous débattrons de l'article 7, en tout cas, nous, nous l'espérons, après cette grande manifestation, cette grande mobilisation du 7 mars. Alors, aujourd'hui, au Sénat, ce qui va être débattu, c'est notamment la suppression des régimes spéciaux. Est-ce que vous ne devriez pas commencer par supprimer le régime spécial, en tout cas, le régime autonome, la caisse autonome des sénateurs ? Rassurez-vous, je n'ai aucun problème pour commettre la question sur la table. C'est un régime avantageux, historique, il faut le dire, où les sénateurs, effectivement, cotisent plus que la moyenne d'un salarié classique. Et j'en ai discuté avec le président Larcher, qui était d'ailleurs sur votre plateau il n'y a pas très longtemps, qui en a parlé aussi, il faut mettre tout sur la table. Et s'il faut réformer, réformons. Est-ce que vous voterez des mesures qui amélioreraient la situation des femmes, même si elles sont portées par la droite ? Il faut regarder vraiment le détail, notamment cette fameuse surcote pour les femmes de 63 ans qui ont des enfants. Mais parce que c'est dans une logique de politique nataliste, je pense qu'on ne crée pas une politique nataliste avec des primes. On le crée avec un climat de confiance. Et très honnêtement, je souhaite aujourd'hui que tout ce qui ira dans le bon sens puisse être accompagné. Nous apporterons aussi des amendements en la matière, mais la droite porte beaucoup d'amendements, non seulement de durcissement, mais surtout de retour vers un passé qu'elle adore. Et d'ailleurs, hier, ce qui est assez étonnant, puisqu'on a eu une première vraie réunion de débat, la droite absente, muette, mutique, on se demande ce qu'il cherche. et manifestement, ce qu'il cherche, c'est l'article 7, c'est-à-dire le dur, le plus dur de cette loi que nous combattons. Face à vous, vous avez notamment Olivier Dussopt, qui est l'un de vos anciens amis, en tout cas, un de vos anciens collègues politiques, ancien socialiste. Moi, je suis aussi socialiste, vous l'avez compris. Absolument. Comment vous voyez les choses quand vous l'avez face à lui ? Écoutez, ce sont des rapports cordiaux en privé, mais dans l'hémicycle, nous combattrons la réforme qu'il porte. Vous l'avez dit, M. Dussopt vient de la gauche. Très bien. Et d'ailleurs, il le revendique. Cette réforme est une réforme de droite, c'est une réforme de réaction, de réaction sociale. Écoutez, ce sont des mots qui sont forts, trahir. En tout cas, on a le droit d'évoluer dans la vie politique, mais il ne faut plus se revendiquer de son passé pour faire passer la pilule aux Français. Et cette pilule, elle est très amère. Vous deviez rencontrer les leaders syndicaux hier. Je ne sais pas si ça s'est fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec eux, finalement ? Je n'y étais pas. Je ne peux pas vous répondre à une rencontre à laquelle je n'ai pas participé. Mais nous avons des relations régulières avec les leaders syndicaux. Moi, j'ai des relations régulières avec Philippe Partinez, que j'ai vu d'ailleurs encore sur le salon d'agriculture il y a quelques jours, ou Laurent Berger en particulier. Les principaux, mais aussi d'autres collègues ont des relations avec le patron d'EFO. Donc c'est normal. Mais chacun a sa place. Les syndicats mènent la bataille, presque, de mobilisation de la population. Et nous, nous sommes les échos, les ambassadeurs de cette bataille au Parlement. Et c'est dans cette complémentarité que nous serons utiles aux Français. Alors, cet examen de la réforme des retraites au Sénat, Emmanuel Macron, pour l'instant, l'a suivi à distance puisqu'il poursuit sa tournée en Afrique. Il a dit notamment que l'âge de la France-Afrique était révolu. Ça a été sa déclaration phare de ses premiers jours. Est-ce que vous y croyez ? France-Afrique, ça a des relents colonialistes. Chacun le sait bien. C'est une relation particulière de la France avec ses anciennes colonies. Chacun sait que cette période est terminée. Monsieur Macron annonce une nouvelle ère. Je pense qu'il faut juger sur pièce, en tout cas, sur des relations équilibrées, respectueuses entre les pays africains concernés et la France. Mais nous sommes en grande concurrence. Concurrence militaire avec Wagner, les troupes d'élite entre guillemets personnelles ou quasiment personnelles de M. Poutine, mais aussi sur le plan économique avec la Chine. Donc je souhaite que la France ne perde pas sa force mais dans une logique de développement et d'équilibre démocratique avec les pays africains. La semaine prochaine, le président de la République rendra hommage à Gisèle Halimi, l'ancienne avocate, militante féministe qui s'est battue pour l'accès notamment à l'IVG. Est-ce que vous souhaitez que Gisèle Halimi fasse son entrée au Panthéon ? C'est ce que demandent certains. Complètement. Complètement. Je pense que les entrées au Panthéon qui ont été portées par M. Macron sont tout à fait symboliques et tout à fait respectables. Mais nous lui demandons effectivement que Mme Halimi puisse intégrer... Pourquoi ce serait si important qu'elle l'intègre ? Vous savez, le droit des femmes est parfois personnifié. Et Mme Halimi fait partie de ces icônes qui ont porté des combats exceptionnels. Et donc, aujourd'hui, quand on voit que l'IVG est potentiellement menacée, y compris en Europe, ou en tout cas réfrénée ce droit à cette liberté à pouvoir disposer de son corps, eh bien, moi je pense que quelqu'un comme Mme Halimi donnerait du sens au combat que les femmes, mais aussi les hommes, portent aujourd'hui en direction des droits des femmes. Patrick Caner, à la veille du 8 mars. Vos collègues de l'Assemblée nationale travaillent notamment sur la politique énergétique de la France de ces dernières années. Ce que certains dénoncent, je les cite, comme un démantèlement de la politique nucléaire. Il y a Arnaud Montebourg, l'ancien ministre socialiste, qui a été entendu ces derniers jours. Est-ce que vous partagez son avis selon lequel l'accord qui avait été signé entre le PS et les écologistes à la veille de la présidentielle de 2012, en 2011, et qui prévoyait notamment de fermer Fetzenheim et qui prévoyait de fermer 24 autres réacteurs était une erreur ? Vous avez compris que 2012 était déjà un peu loin. Oui, mais est-ce que on n'en paye pas aujourd'hui les conséquences ? Est-ce que c'était une erreur cet accord ? En tout cas, nous avons accompagné au Sénat la loi ENR et aussi la loi sur le développement du nucléaire. Mais cette stratégie à l'époque, c'était une erreur ? Cette stratégie s'est confrontée à la réalité de la crise énergétique aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut viser ce fameux mixte énergétique. 50% peut-être et un peu moins d'énergie nucléaire. Nous regarderons quels sont les projets d'EPR qui sont prévus par le président de la République et aussi le développement des énergies renouvelables. Ce n'est pas simple. On ne change pas le cap d'un paquebot qui est lancé comme cela. À l'époque, il ne faut pas juger avec nos arguments d'aujourd'hui, à l'époque, ces choix qui avaient été passés étaient les choix potentiellement justes. Aujourd'hui, ils sont sinon remis en cause. En tout cas, il faut les réadapter à la réalité du quotidien. En 2024, vous le savez, il y aura les JO mais pas seulement, il y aura aussi les élections européennes. Est-ce qu'il faut une liste unique de la NUP pour ces élections ou pas ? Déjà, le premier secrétaire du PS a dit qu'il n'y en aurait pas puisque ni le Parti communiste ni les Verts ne souhaitent avoir une liste dite NUPES. Vous souhaitez quoi ? Moi, je souhaite que le PS se réaffirme, se renforce, puisse montrer aux Français que le projet européen qui est le nôtre et qui n'est pas celui de LFI, disons-le très simplement. D'ailleurs, ça fait partie des divergences entre LFI et le PS. Que le PS puisse porter sa voix le plus haut possible. N'ayons pas peur d'affirmer ce que nous sommes, à savoir des Européens convaincus, des internationalistes avec une Europe qui soit plus sociale que ce qu'elle est aujourd'hui parce que l'Europe aujourd'hui est quand même marquée par le saut du libéralisme. On voit que le PS, la gauche, sont aussi à la recherche d'une incarnation. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a lancé un mouvement il y a quelques semaines. peut incarner l'avenir de la gauche et du Parti socialiste. Bernard Cazeneuve que j'ai beaucoup accompagné, j'ai même été son ministre quand il a été Premier ministre, son collègue quand il était ministre de l'Intérieur, est absolument nécessaire à la gauche dans ce pays, à la gauche de responsabilité de gouvernement. Il a décidé de quitter le PS. Je le regrette puisque moi j'y suis resté avec d'autres parce que nous pensons que nous pouvons faire évoluer les choses à l'intérieur de notre formation politique. Il a pris un mouvement de côté, permettez-moi l'expression, il a fait un pas de côté. Je respecte et d'ailleurs toutes ces interventions sont d'une grande force, d'une grande pertinence politique. Mais c'est lui qui peut incarner l'avenir de la gauche demain ? Il peut le décider. Il peut le décider, il peut se mettre en mouvement. Il a créé un mouvement. Jusqu'où ça ira, c'est à lui d'en décider. Par contre, le respect que je porte à Bernard Cazeneuve est entier et je considère que sa voix doit rester très forte dans ce pays. Merci beaucoup Patrick Caner. C'est à vous Maya. Patrick Caner qui va travailler tout le week-end au Sénat et je vais vous livrer un petit secret qu'il m'a dit avant le plateau. Il ne va pas pouvoir aller voir le derby entre l'île et le RC Lens ce week-end pour les passionnés de foot. Mais il travaillera depuis le palais du Luxembourg. Que le meilleur gagne. Oui, c'est ça. Donc le LOSC. Voilà. Merci beaucoup Patrick Caner qui appelle donc les Français à se mobiliser mardi contre la réforme des retraites. Je n'ai pas compris si vous appeliez les salariés à occuper les entreprises, à bloquer les entreprises. C'est un droit qui est le leur. Ce n'est pas aux politiques de déterminer la manière dont les salariés décideront de leur avenir. Merci. Vous avez dit occuper potentiellement les entreprises. Donc on suivra ça. Merci beaucoup monsieur.